Voici une fonction f de x qui est égale à tangente de x moins 3 pi sur 2 plus 6. On a trouvé la réciproque de f et spécifié son domaine et son image. Alors avant ça, un rappel de cours sur la fonction tangente et sa réciproque arc tangente pour qu'on comprenne déjà comment est-ce qu'on obtient le domaine et l'image de chacune de ces fonctions. Donc le domaine de la fonction tangente d'abord. Où est-ce que la fonction tangente est définie ? Pour quelle valeur de x ? A priori pour n'importe quel angle on peut trouver sa tangente sauf pour pi sur 2 et moins pi sur 2. On voit que sur le cercle trigonométrique on obtient une droite parfaitement verticale de coefficient directeur indéfinie et qu'on obtient un cosinus de cet angle là qui est égal à 0 et vu que tangente c'est sinus sur cosinus, on fait une division par 0. Et là on le voit bien sur la représentation graphique de tangente qu'on a une asymptote à chaque fois qu'on a pi sur 2 plus un certain nombre de fois un demi-tour. Donc plus kpi où k est un entier naturel. Donc voilà le domaine de la fonction tangente. C'est tous les réels moins l'ensemble des angles qui font pi sur 2 ou l'angle pi sur 2 auquel on ajoute un multiple de pi. On ajoute ou on soustrait un multiple de pi. Et ça on l'écrit comme ça. C'est pi sur 2 plus kpi où k est un entier relatif. Très bien, donc maintenant l'image de la fonction tangente. On voit que tangente peut prendre n'importe quelle valeur allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini sur cette courbe. Et d'ailleurs si on pense au cercle trigonométrique, on voit bien que le coefficient directeur d'une droite qu'on construit sur le cercle trigonométrique peut aller de la verticale décroissante jusqu'à tendre vers la verticale croissante. Donc l'image de la fonction tangente c'est tout l'ensemble de tous les réels. Ensuite la fonction arc tangente. Là on a un petit défi qui s'impose. On voit visuellement que son domaine c'est tous les réels et son image s'est limitée entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et comment est-ce qu'on obtient ça ? Alors le domaine d'arc tangente il s'agit de l'image de la tangente car arc tangente prend n'importe quelle valeur de tangente qui existe et il lui associe l'angle qui a pour tangente ce nombre là. Donc on va partir de n'importe quel réel allant de moins l'infini à plus l'infini et on va poser la question à partir d'une valeur de tangente qui est un de ces nombres réels quel est l'angle qui a cette tangente ? Et là on voit qu'on a une infinité de choix possibles. Par exemple quand on a une tangente de moins 2 il y a une infinité de points ici qui ont une ordonnée de moins 2. Et la propriété fondamentale d'une fonction c'est qu'à chaque élément elle associe une image unique donc il faut qu'on limite la fonction tangente à une portion ici à une portion où chaque valeur de tangente a un antécédent unique, correspond à un angle unique. Et là on peut définir la fonction arc tangente et par convention on choisit l'intervalle allant de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc voilà l'image de arc tangente qu'on retrouve évidemment ici une fois qu'on trace arc tangente. L'image de arc tangente est donc l'intervalle allant de moins pi sur 2 à pi sur 2 exclu. Alors respire maintenant un bon coup et essaie de digérer ce que je viens de t'expliquer car tu vas maintenant appliquer cette même logique à la fonction f. Comment est-ce qu'on trouve ça réciproque ? Tout comme on a trouvé la réciproque de tangente. Là on a une fonction qui est assez similaire à tangente. C'est la même chose que tangente de x sauf qu'on a déplacé sa courbe de 3 pi sur 2 unités vers la droite et 6 unités vers le haut. En fait ce que tu dois faire c'est imaginer que cette portion de courbe, c'est celle-là qui nous intéresse pour trouver la réciproque, qu'on va ignorer toutes les autres car il faut de toute façon les exclure du domaine pour que la réciproque existe, il faut imaginer cette portion de courbe qu'on déplace de 3 pi sur 2 unités vers la droite. On est à peu près là disons. Ça c'est une translation horizontale de 3 pi sur 2 et une translation verticale de 6 unités vers le haut. Donc le centre de cette courbe apparaît maintenant ici. Et on a une courbe qui va ressembler à ça. Voilà, je te demande à présent du coup un petit effort de visualisation. Ici on a y qui est égal à f de x, sa courbe représentative, qui est une courbe allant de moins l'infini vers le bas ici jusqu'à plus l'infini vers le haut. Donc ce moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça ce sera le domaine de la fonction réciproque. Le domaine de la fonction réciproque de f sera donc tous les réels parce qu'on voit que cette fonction f peut prendre n'importe quelle valeur allant de moins l'infini à plus l'infini. Et par ailleurs, cette fonction f, ce motif, on a une réplique à l'infini à droite et à l'infini à gauche, comme la fonction tangente qui va être cyclique de cette manière. Sauf que pour avoir une fonction réciproque définie, il faut qu'on limite cette fonction f, qu'on limite son domaine à cet intervalle-là. Et cet intervalle-là sera donc l'image de la fonction réciproque, afin qu'on ait une fonction bijective, c'est-à-dire que sur cette portion de f, chaque valeur de f aura un antécédent unique. Et là on peut définir sa réciproque à partir de cette portion. Et donc l'image de la réciproque de f, ce sera cet intervalle-là. Et comment est-ce qu'on détermine cet intervalle ? Tu vois que c'est le même que celui-là, l'image de Arctan, sauf que ça a été déplacé de 3pi sur 2 vers la droite. En fait, la contrainte sur x est la suivante, il faut que ce qui est à l'intérieur de la fonction tangente, ce x moins 3pi sur 2, on applique la même règle qu'avant, qu'on avait appliqué à la fonction tangente. Il faut que ce qui est à l'intérieur de la fonction tangente soit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, quel que soit ce nombre qu'on appelle x ou qu'on appelle x moins 3pi sur 2. Et du coup la contrainte sur x est la suivante, lorsqu'on isole x davantage, en additionnant 3pi sur 2 de chaque côté de l'inégalité, on obtient à gauche moins pi plus 3pi, donc 2pi sur 2, c'est-à-dire pi, et à droite pi plus 3pi, c'est-à-dire 4pi sur 2, donc 2pi. x doit être compris entre pi ici et 2pi. Je vais le faire en vert pour qu'on le voit mieux. Pi ici et 2pi là, il faut que x soit compris sur cet intervalle pour que la fonction f, ici présente, ait une réciproque. Donc l'image de la réciproque, c'est l'intervalle allant de pi jusqu'à 2pi exclu. Voilà, donc maintenant on a trouvé le domaine et l'image de la réciproque, trouvons maintenant son expression. Alors, pour cela, il y a la technique qui consiste à écrire y en fonction de x, je vais le faire en blanc, y en fonction de x, y est égal à tangente de x moins 3pi sur 2 plus 6. Donc là, j'ai un élément du domaine auquel j'associe un élément de l'image. Et bien le but, c'est d'intervertir x et y en fait, ça veut dire d'isoler x pour avoir un élément de l'image auquel j'associe un élément du domaine. Et là, c'est la définition de la fonction réciproque. Donc, tentons d'isoler x. Pour cela, première étape, on va soustraire 6 des deux côtés. On obtient une équation équivalente qui associe y à x qui est y moins 6 c'est égal à tangente de x moins 3pi sur 2. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, et c'est là l'opération cruciale de cet exercice, c'est de prendre arc tangente de chaque côté de l'équation. Et j'ai le droit de faire ça. Arc tangente de y moins 6 donne arc tangente de la tangente, donc l'angle lui-même. Et là, j'ai le droit de faire ça justement seulement si je limite x à cet intervalle-là. Autrement, ça ne marche pas. On voit bien que arc tangente de n'importe quel nombre peut exister seulement si ce nombre-là est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, x compris entre pi et 2pi. Donc ici, je dois le spécifier que j'ai imposé cette nouvelle contrainte sur x alors qu'il n'y en avait aucune avant. x pouvait être n'importe quel réel sauf les pi sur 2 plus kpi jusqu'ici. Et là, j'impose cette contrainte sur x. Attention, x doit être compris entre pi et 2pi pour que je puisse écrire arc tangente de chaque côté. très bien, il nous reste maintenant une étape pour complètement isoler x et on a x est égal à arc tang de y moins 6 plus 3pi sur 2. j'ai juste additionné 3pi sur 2 des deux côtés et j'obtiens du coup finalement que la réciproque de f est égale à cette expression. arc tang de x moins 6 plus 3pi sur 2. Et voilà ma réponse finale l'expression de la réciproque de f qui a ce domaine tous les réels et cette image l'intervalle allant de pi jusqu'à 2pi exclu. Et finalement, avant de clôturer cette vidéo je vais te montrer à quoi ressemble cette fonction cette fonction f moins 1 et bien tu remarqueras que c'est la même chose que la fonction arc tang qui a subi deux transformations une translation de 6 unités vers la droite et de 3pi sur 2 unités vers le haut. ça veut dire que ici la fonction arc tang est le centre de sa courbe ici je vais l'appeler le centre de sa courbe et bien on déplace ce point là de 6 unités vers la droite et de 3pi sur 2 unités vers le haut et on obtient le centre de la réciproque de f ici arc tang de x moins 6 plus 3pi sur 2. Et à quoi est-ce que ça va ressembler à droite et à gauche de ce point ? Et bien exactement la même chose que arc tang donc on va avoir cette forme là et voilà, là j'ai la représentation de la réciproque de f et je remarque je remarque qu'elle respecte bien une propriété des fonctions réciproques cette courbe qui est que la courbe de f moins 1 est symétrique à la courbe de f par rapport à cet axe y est égal à x et à quoi est-ce que la courbe de f est-ce que la courbe de f